Hey, Tegzokatoa mon ami, et bienvenue dans la taverne ! Tu le sais sûrement, mais depuis le mercredi 23 octobre 2024, on fête les 20 ans de World of Warcraft, et qui dit anniversaire, dit événement spécial en jeu, qui vous permettra de vous faire une tonne de gold, de transmo, et bien plus encore. Cette vidéo est spéciale, car elle va réunir, en une fois, une quantité monstre d'informations et de possibilités pour vous, qui vous permettront de remplir votre banque, votre collection, vos hauts faits, et bien plus encore. Il y en aura pour tout le monde. Allez, c'est parti ! Fêtez les 20 ans de World of Warcraft, partout sur Azeroth. Dans les profondeurs de Roches Noires, un nouveau chemin se forge dans un raid de famille. Mettez votre courage en commun, car seule la vaillance et l'héroïsme permettront de découvrir ses trésors. Parcourez l'histoire avec Chromie, pour dégager la vision du temps aux emblématiques portes d'Ankiraj. L'Union fera votre force face à de sombres adversaires déjà mis en déroute par le passé. Dans tous les territoires, des adversaires se dressent pour aviver la lutte intérieure entre le bien et le mal. redécouvrez de sombres donjons à la dérive dans le temps et les trésors qu'ils renferment. Défendez la vallée d'Alterac lors d'une lutte acharnée contre la vengeance de Korak. Nouez des amitiés et fêtez vos victoires ensemble à travers les royaumes. La fête est commune et les récompenses aussi. Une armure renommée comme vous n'en avez jamais vue pour toutes les classes et toutes les races. Brandissez un nouvel équipement à la lueur bleue épique sur les montures les plus légendaires. Participez au 20ème anniversaire de World of Warcraft. Comme dit plus haut, du 23 octobre 2024 au 7 janvier 2025 se passe en Tanaris et dans plusieurs autres zones de Wo l'événement anniversaire de World of Warcraft. Cet événement vous permettra principalement de récupérer les 7 T2 emplématiques de Wo ainsi que des montures et des mascottes grâce à une nouvelle monnaie que vous récupérez lors de quêtes liées à l'anniversaire de Wo et de participer à une nouvelle version HL des profondeurs de Roche Noire. Petite particularité ici, il n'y a pas de tour de force pour les 20 ans de Wo et il n'y a pas de cadeau dans la boîte aux lettres. Pour pouvoir commencer l'event, il te faudra être niveau 10 minimum et suivre la quête, une autre invitation qui arrive à temps qui te mènera en Tanaris devant les grottes du temps. L'événement des 20 ans de Wo te donnera automatiquement 10% d'XP supplémentaires pour le pexing et pour le gain de réputation. Ce qui nous amène au second point de cette vidéo qui est les marcheurs du temps de Wo classique. Et oui, puisque du début de l'event des 20 ans jusqu'au 30 octobre, vous pourrez également profiter des marcheurs du temps de classique vous accordant 50% d'XP supplémentaires pour les réputations de World of Warcraft classique ainsi que des loot de votre niveau lorsque vous accomplissez les instances et raids liées à l'event. Ici, pour les marcheurs du temps classique, profondeur de Roche Noire en raid et pour les donjons, Stratolme, Ashtrip, Zulfarak et Mortemine qui vous offriront des loots adaptés à votre niveau. Peut-être qu'il y aura Sultras, Zangtras et Sanctras. Vous pourrez également obtenir l'épée, le bouclier et le casque que les employés de Blizzard reçoivent pour leurs années de service mais ici en version transmo pour votre personnage. Et tout plein de trucs. Allons des jouets aux mascottes en passant par les consommables, bref, de quoi faire jusqu'en janvier. Avec l'anniversaire, en plus des 10% d'XP bonus de base que vous recevez pour le pex et les réputes, vous pouvez obtenir 10% supplémentaires grâce à une quête secondaire journalière qui vous donne un buff de 10% sur 12 heures. Ce qui vous monte pour l'anniversaire à 20% d'XP supplémentaires pour les réputations et le pexing. Si on prend simplement les réputations avec les marcheurs du temps, cela nous monte à 70% de bonus supplémentaires d'XP sur toutes les réputations de classique jusqu'au 30 octobre. Avec ce buff des 70% sur les réputations, vous avez la possibilité de monter plusieurs offets et réputations qui vous permettront d'accéder à des transmo, des recettes de métiers et des montures qui normalement prendraient plusieurs jours voire mois pour les obtenir. Le plus cool dans tout ça, c'est qu'en plus de up vos réputations et vos offets, vous pouvez avec certaines réputes vous faire pas mal de gold pendant vos farms et je vais vous montrer ça. On va commencer par la réputation du cercle scénarien et des progénitures de nos dormus. Si vous allez en Silithus, d'antan, en parlant à cette personne à l'entrée d'Ankiraj, vous pourrez vous rendre au camp des cercles scénariens où vous pourrez monter votre réputation via des quêtes uniques et des quêtes journalières. Cette réputation vous permet d'acheter des plans pour vos métiers qui, avec certains crafts, peuvent vous rapporter gros à l'HV. Également, en montant votre réputation, vous pourrez accéder à un set de classe qui est le set T2.5 de Ankiraj. Pour obtenir le set de votre classe, il vous faudra atteindre un certain rang de renommée avec les réputations cercle scénariens et progénitures de nos dormus ainsi que récupérer des tokens dans le raid d'Ankiraj. Le plus long ici sera la réputation puisqu'avec une run de AQ40, vous aurez tout ce qu'il faut ou presque pour avoir le set d'un seul coup. Pour replaire réputation rapidement, il vous faudra faire plusieurs fois AQ et tuer les mobs pour la réputation de nos dormus. Pour le cercle scénarien, vous avez deux possibilités. 1. Vous looter sur les mobs et les boss des tokens comme celui-ci qui servent à une quête répétable. En échange de ces tokens, vous obtenez de la réputation pour le cercle scénarien. Soit deux, vous pouvez trouver un spot de sectaire du crépuscule et les poutrer sans limite. Si vous choisissez la première version ou si vous avez des restes de AQ dans vos banques, vous pouvez trouver les PNJ de quête et de set après le premier boss. Pour ça, prenez l'entrée de gauche sur votre carte pour AQ40, tuez le premier boss, puis passez directement à gauche. Accomplissez les quêtes et le moment venu, ils vous permettront de débloquer votre set T2.5. Si vous partez pour la deuxième option, vous aurez alors deux possibilités de gold farm et une possibilité monstre de up votre réputation. Les mobs du crépuscule droppent des textes codés et des transmos. Les textes codés peuvent se vendre à l'HV et ont une valeur entre 4 et 7 PO unités en fonction du marché. Vous n'avez qu'à farmer plus ou moins 800 à 900 textes pour être exaltés, peut-être même moins que 800 puisque du coup vous avez 70% d'XP avec les quêtes et les mobs tués. Si vous n'en avez rien à faire de ces textes, vous pouvez vendre les textes à l'hôtel des ventes pour vous faire quelques golds. Également, les mobs du crépuscule droppent des transmos dont des sets qui sont recherchés par les collectionneurs qui se vendent bien à l'HV. Quoi qu'il en soit, peu importe votre farm, pour le set T2.5, il vous faudra faire AQ et pour les plans de métier, il vous faudra aller au camp du cercle scénarien. Quand vous êtes exalté, si vous êtes un collectionneur de plans de métier ou de transmos, vous avez une petite quête cachée que vous pouvez débloquer. Pour ce faire, au camp du cercle scénarien, accomplissez les quêtes jusqu'à ce que cette naine vous accorde son temps. En suivant ces quêtes très rapides, vous arriverez à un ermite dans une grotte qui lui aussi vous demandera des textes du crépuscule. Pour chaque 10 textes du crépuscule rendus, il vous donnera 10 golds et vous recevrez, 24 heures après, un sac par la poste pouvant contenir pas mal de choses dont des plans de métier et autres joyeusetés qui peuvent être utiles dans votre goldmaking ou votre quête de collectionneur. La deuxième réputation, c'est la réputation des grumegules que vous trouverez juste ici. Elle vous permet principalement d'obtenir une recette de transmutation pour l'alchimie qui a un bon prix de vente à l'achever. Le craftin, pas le plan. Vous obtiendrez également pas mal de petites transmots avec les quêtes de répute et vous avancerez dans la réalisation du haut fait diplomate. Cette réputation peut se faire en plus ou moins une heure avec un perso HL. Vous n'avez qu'à parler à ce grumegule et suivez toutes les quêtes. Quand vous n'avez plus de quêtes avec les grumegules, passez du côté de Gangrebois où vous trouverez deux autres grumegules, un grand et un petit. Faites aussi leurs quêtes. Vous n'aurez qu'à farmer juste ici entre 30 à 40 plumes que vous donnerez à ces mêmes deux grumegules. Et voilà, la répute. Hop, on n'a rien de temps. Un peu moins d'une heure. La particularité de cette répute est qu'elle vous offre des transmots avec les quêtes et que vous pouvez croiser pas mal de rares qui droppent des transmots LQE avec un bon petit prix à l'HV. Il y a tout un tas de possibilités et avec les métiers de craft de classique, pas mal de craft qui se vendent cher à l'HV sont bloqués par des réputations comme pour certaines transmutations qui rapportent gros. Vous pouvez également accomplir des hauts faits et des tours de force qui vous demandent d'être exactés avec certaines réputes de classique dont certaines vous donnent des montures comme la réputation progéniture de noces d'ormue par exemple. Profitez de ces 70% de bonus, ça ne dure que jusqu'au 30 octobre. Après, vous ne pourrez profiter Vous avez ici tout un tas de possibilités pour vous faire des golds, des montures, des transmodes, du stuff, des rerolls, bref, un événement incroyable qui plaira à chaque type de joueur. Voilà pour aujourd'hui, abonnez-vous, likez et partagez pour plus de contenu, dites-moi en commentaire quels éléments vous allez farmer pendant l'event. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, joyeux anniversaire et bon farm. Allez, tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada